de classe plus facilement trop mignon il y en avait d'autres qui avaient écrit des goûters gratuits pour que tous les enfants puissent participer au goûter, parce qu'il y en avait qui étaient pauvres c'était que des trucs comme ça où t'étais là genre, mais je vais pleurer je vais pleurer donc en gros c'était de partir de l'imaginaire pour comprendre un peu leurs envies et d'aller vers quelque chose qui était faisable après et je viens de bloquer mon fil mon aiguille avec mon fil, j'ai pas compris comment on fait le nœud et bref, c'est trop mignon trop mignon et donc c'est marrant parce que quand tu fréquentes les parents ou les profs, souvent ils ont ce truc de dire, non mais attends si tu laisses les enfants prendre des décisions réfléchir et tout il faut vraiment les aiguiller il faut les orienter, en fait les profs ils ont souvent l'habitude d'orienter les enfants vers une réponse qui est celle qu'ils veulent et du coup les enfants apprennent à répondre les enfants bons élèves en tout cas vont apprendre à répondre à ce signal-là et à comprendre ce que les adultes veulent et dire ce que les adultes veulent souvent ça marche quand même pas mal comme ça pour des raisons de problèmes de programme aussi il faut aller vite, on a pas la possibilité de construire les choses autrement voilà, quand t'es prof tu peux pas forcément faire autrement quand t'es en association et que tu viens faire des ateliers c'est différent mais what the fuck l'isateur il y a une époque où ils avaient testé pour calmer les relations pendant le récré d'avoir un chien dans l'école ils pouvaient se balader partout même dans les salles de cours c'était une réussite trop mimes mais bref du coup du coup c'était hyper cool et agréable et à la fin à la fin t'avais des cours de récré qui étaient vachement plus vivables pour les enfants parce que souvent t'as très peu de zones d'ombre t'as le coin des bullies qui est vers le foot en général enfin les espaces ils sont ultra délimités et ultra genrés et il y avait aussi des sensibilisations aux inégalités entre les genres et essayer de trouver des solutions pour décloisonner les espaces bref il y a des choses qui sont possibles en juste essayant de communiquer avec les enfants mais c'est vrai que le réflexe de la plupart des adultes c'est de dire il faut les encadrer il faut qu'on les accompagne dans le sens où on les oriente vers quelque chose parce qu'eux-mêmes n'auront pas la capacité de trouver la solution et donc c'est dommage parce que l'apprentissage de la démocratie et de ce que c'est que d'avoir confiance en ses avis parce qu'en fait c'est quand même cool pour les enfants qui après auront le droit de vote etc et pourront s'inclure dans la vie associative c'est quand même cool qu'ils aient l'habitude de formuler un avis de savoir ce qu'ils veulent comment défendre leurs idées enfin voilà c'est hyper important ouais le coin foot avec les bullies là il est presque dans toutes les écoles sous un préau en général donc bref et oui effectivement t'as raison après Igor Randez si tu fais pas ça avec les enfants et bien après c'est les adultes qui ne savent pas comment prendre des décisions comment on discute et gérer le conflit aussi parce que des fois il y a des enfants qui sont pas d'accord qui ont pas envie des mêmes choses qui vont dire mais ton idée elle est nulle moi je veux pas ça dans la cour de récré là parce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord aussi entre eux de ce qu'ils veulent dans la cour de récré donc autant vous dire que des fois il y a des conflits quoi mais du coup t'as peur de plein de choses t'as peur du conflit t'as peur de la discussion tu te dis que s'il y a un débat en fait c'est perçu comme un débat une discussion s'il y a un débat ça va forcément mal finir les gens vont s'embrouiller t'en as peur en fait c'est quelque chose que tu reçois